Salut les optis et pro team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin aujourd'hui pour l'épisode 5 de l'aventure sur Boon, level 1 à 199 avec un Kras en full solo. J'étais récemment très occupé IRL, puisqu'on a créé un festival avec ma copine, je vous mets plus d'infos à l'écran et en description si vous voulez. Et puis on peut rajouter à ça évidemment le nerf de la caverne, qui m'a demandé de retravailler toute la vidéo. Désolé pour le retard, mais bref on attaque aujourd'hui directement la dernière tranche de level, et on va quand même pour les curieux parler de l'ancienne façon de faire avec la caverne. Je vous montrerai rapidement comment on avait procédé et quel stuff on utilisait, sans trop nous attarder dessus. Puis on passera aux solutions post nerf, permettant à ceux qui veulent xp quand même très rapidement de trouver chaussures à leurs pieds comme on dit. On verra les avantages et les inconvénients de plusieurs zones. D'ailleurs je dis 199 puisque dans mon cas j'irai chercher le 200 en faisant du farm d'offus en arène par exemple. Plutôt que de spam très longtemps une zone pour pas grand chose, ça sera bien plus sympa surtout en live. Bref comme d'habitude si ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça soutient énormément, merci d'avance à ceux qui prennent le temps. Et bien évidemment on n'oublie pas le partenaire Oli qui m'accompagne en ce moment et que je consomme moi-même depuis quelques mois. Si vous cherchez des boissons pouvant vous permettre d'arrêter les boissons sucrées par exemple, ou de boire plus au cours de la journée comme pour moi. Que je cherchais quelque chose à base de caféine, des boissons sans sucre ajouté, etc. Enfin bref, je vous mets plus d'infos en description, n'hésitez pas à aller vous informer et à aller essayer. Vous avez évidemment une réduction en passant par mon lien et ce à chaque fois que vous commanderez. Et pour revenir à nos moutons, je vous laisse voir un peu ce que ça donne avec un condensé de l'aventure en live. Et on se retrouve juste après pour la partie optimisation et conseils. Plus 1 c'est pas mal ouais. Bon allez vas-y comme ça au moins ça va vite. On se prome pas la tête. Là tu vois j'ai 543 sur mon dofibouc, j'ai 574. Du coup, alors attends c'est pas ma map. Il avait tout prévu. Coucou tourista. Bon là logiquement si on est un peu déçu c'est normal. C'est pas fait pour être full opti dès maintenant. Mais bon ce sera mieux que rien. Ah c'est... Vous pensez c'est quand même plus rentable de faire ça, ça, ça ? Ouais je pense quand même. Oh ! J'ai attendu 30 heures pour ce message. Ah oui ça vaut combien ? Oh ! Eh ! Bon. Alors. Alors certes on va pas tout one shot tout le temps. Mais... Pas mal. Ça va s'il y a un mob qui survit. Bah vas-y barre-toi. Ça va être ok hein. Pas mal les dégâts. Bah ouais hein. Franchement des bons petits over. Bon on pourrait faire mieux. On aurait gagné 17 de chance par exemple sur la... Si la mulette était passée. Oh ! Eh c'est... Eh ! Double ralentaux pas mieux je pense pas. Tu perds 2 fois 40. Et d'un 21-23... 15-17... Je pense pas. Je pense pas, je pense pas. L'anneau plus 1. Bah ouais. Non ça dégoûte. J'ai pas optimisé. Non en vrai. Ah oui. Ah oui je suis vrai. Ok. En vrai l'anneau plus 1 là aurait peut-être tué. On rigole on rigole mais... Parce que l'arrondi inférieur serait peut-être passé en arrondi. Non mais même... L'amulette là les plus 17. Ça marche. Ah ça marche. Ça marche. Ah ça marche. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là. Ah bon début ça. Hum. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah parce que j'en ai pas sur ce serveur Iris. Je vais faire les 12 classes. Fin de rush. Ah ouais là c'est... Je vais mettre les poisons c'est pas grave. Ah bah non. Pas la bonne classe. Autant pour vous. Bon. Capture d'âme. Bon ça la plupart des gens l'ont quand même. Des petits trucs comme ça. 158. Et on a mis 30 minutes. Vu qu'il y a un petit peu de gens. Je pense qu'on peut mettre 25 minutes en full tryhard mais... Je sais pas pourquoi je relance. Par réflexe. Pas du tout. Tu vas changer de stuff frérot. Enfin 158. Je suis un malade. T'es un malade en fait. Quête auto t'as une quête de CDD. Ouais. Y'a aussi la quête presse pick du coup je crois. Qui donne je sais plus combien. 15 000 kamas. Et les items coûtent 5, 6, 6 000. Un truc comme ça. Enfin tu fais un petit 10 000 de bénéfice. Tu t'arranges bien. Pareil en allant voir un PNJ. Des petits trucs tout cons. Le truc des pierres d'âme aussi. Y'en a beaucoup qui font les erreurs. De pas prendre les 50%. Les 100%. Avec un calcul très simple. Enfin bref c'est tout ce genre de choses. Donner 10 petites astuces. 10 tips pour se faire des kamas tu vois. Alors niveau stuff. Nous partons sur... La cap tot. Le masque vaudou. L'anneau. L'amulette. Putain tout ce qu'il y a au 158 c'est une nagrie. Hop là. Dissocié. Hop là. Et du coup là on a... 8. Faut mettre... Un l'arc aussi. Il est là. Hop. Ok. On a 600 de sagesse. On avait combien tout à l'heure ? J'aurais dû comparer je suis bête. Attends. On va remettre ce qu'on avait avant. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. Tac. On va faire un petit truc comme ça. Comme ça on le garde juste sous nos yeux. Ouais. PAP. De toute façon ça change rien. On va le laisser là. On va mettre l'autre stuff. Hop. Hop. Alors en sagesse. Ça bouge pas. Ok. Mais par contre on gagne beaucoup de rocks. Oh waouh. Ah oui. Et c'est là qu'on a plus besoin du bonbon du coup. Le bonbon me donnait 80. Et là je gagne 100... 112. Ah ouais. Et dommage fixe. Dommage fixe pardon. 55 au lieu de... Au lieu de 46. Oh quoi ? Pardon. Non 53. Et on passe à 56 c'est ça ? Ah non. Il y a un truc qui est pas bon là. Attends. Oui non ok oui. En plus il y avait deux anneaux. Donc oui c'est ça. On gagne beaucoup. Ah oui on gagne beaucoup beaucoup. Ok. T'inquiète et non je peux t'inviter. On gagne des dommages. On gagne 112 de stats. Oh le vrai stuff là. Oh la 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 la. Oh la la. Oh la la. Oui celui là c'est le bon. Flou flou. Si tu parles de ça. Il y a même bonus panneau et tout. Invite aussi. Allez. Tu reprends du coup auto. T'as vraiment besoin d'autant de rocks. Ouais. Ouais ouais. J'ai plus à mettre le bonbon du coup. Le bonbon me donnait 80. Je gagne 100 et quelques. En plus je gagne des dommages fixes. Et bah on va pouvoir tester. Bon du coup. Il y a plus de bonbons à mettre. Ça c'est cool. Alors normalement blitz passe 100% du temps. Sauf si j'échec évidemment. Allez on va tester un petit peu. On va se défouler. Je reprends. Trop bien. Il y en a tellement qu'on reprit putain. C'est une singerie. Ah ça me fait bizarre de. De pas remettre le bonbon. Il manquait un truc pour moi en haut à droite. Bon déjà niveau rocks ça a l'air pas mal. Oh t'inquiète comme beaucoup. Même moi avant auto c'était comme ça. Bah il y aura du drop en arène. Mais en mono ouais. Zizou. Pendant ce marathon. Enfin on verra combien de temps il dure de toute façon. Vu que j'ai beaucoup de rocks. Est-ce que je suis gourmand et je tente un truc. Je remplace la cap tot par la puissante cap fulgu. Et on teste la double ralento. Comme ça je perds pas trop de stats. Oh non il y a un yop. Oh non. Oh le méchant yop. Parce que là je suis sûr de 100% de kill. Mais en vrai j'ai des sales items. Pas mis ça ça pas possible. Non je pense pas. Sans le bonbon c'est chaud. Je viens enfin de tout one shot. Je pense que je vais tout gâcher. Par contre à très haut niveau ce sera possible. Oh le triple bouffe cool. Bon ouais là je one shot 100% du temps. Ouais si tu veux j'ai fait des vidéos cracotes. Il y a fait point d'exclamation aventure sadie. Il y a pas mal de tutos si tu veux. Je vais screen ça du coup. Niveau 180. Oui. Oui. Non pas ça. Oh oui. Oh le jeu commence. Le jeu commence. Oh putain. Oh putain. Flynn Winch qui arrive à ce moment là. Oh putain. Oh putain. Alors là. Presque le même effet qu'un drop dofus là. Alors là. Ok on va sortir le dofus book mon pote. Hop. Ok ça va je one shot. Bon bref. Après ce combat de merde. On va pouvoir faire ça. Du coup je suis en 8 PA sans la captote. Et j'ai plus de rocs. Voyons voir ce que ça donne. OMG. OMG. Non t'inquiète Nina. Mais demain s'il y en a qui sont chauds. Farm béqués en arène. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. Oh oh. Oh oh. C'est bien ça me montre que j'ai trop de chance. Donc qu'à ce stade là j'ai les stats qu'il faut pour OS quoi qu'il arrive. On va tester sur plusieurs combats. On juge pas sur 2-3. Parce que du coup je suis quand même en... Oh 322 PP. Oh la dingue. Et ça me montre que si j'ai déjà de l'avance de rocs là. Oh la dingue rique c'est par contre. Ouais pour drop et top ouais. Si j'ai déjà de l'avance avec ce stuff. Où j'ai combien ? Attends on va faire un comparatif 600. Allez 600... 660. 660, 63. Donc 660 plus 63. On va dire que je vois une shot pas large mais bien. Et du coup avec le 199 cavernes opti. J'aimerais bien mettre ça. Avec sagesse, 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 bonus sagesse. Si vraiment je peux faire ça c'est nickel. Je suis en 600. Donc 700. Ah j'avoue j'ai pas compté la puissance. On va dire 730. 130, 63. Et lui il est en 774. Donc je perds 30 chances. Mais je gagne des dommages. Donc je pense que ce stuff là passe. Avec un bell over ici, un bell over ici, bell over ici. Un exo ici, un bell over ici, un bell over ici. Et on aurait 871 de sagesse. Oh oh. Non non la dragonne elle passe pas là tout de suite. Impossible. Je viens à peine de réussir à tout one shot là. J'ai tout juste là je pense. Oh 870 de vaux que là j'ai... 680 de sagesse. J'aurais bah 200 de plus. Dans 19 levels j'ai 200 sagesse de plus. Waouh. J'ai fait des rondes avec Panda. Et New Opti c'est pas mal. Ok. Bah. Je peux te le montrer à l'écran si tu veux screen. Ça va peut-être t'aider. J'ai cru voir un rominé à la fenêtre. Et bah j'ai pas rêvé. Je vois une tâche noire dans le noir. Sur le côté qui spawn là. T'as de la chance que j'ai une bonne vision. Sinon je t'aurais pas vu petit con. 195 cavernes Opti. Tiens. Je vais te montrer. Ouais alpha bien joué. Tiens le stuff si tu veux. Ouais je pense en resky que c'est ça. Mais malheureusement. Enfin. Oui malheureusement. Nous revoilà donc dans la partie optimisation et conseils. Comme promis. On va rapidement parler de ce qu'était la caverne. La zone la plus optimisée. Avant qu'Ankama touche à cette zone. Heureusement qu'il touche pas à la version. On utilisait trois paliers de stuff. Stuff qui d'ailleurs peuvent servir tout de même. A ceux qui veulent jouer KRA. Aux. Sagesse. C'est hyper efficace. Surtout à partir du level 180. Avec la ralentissante level 6. Et puis ça change du KRA feu. On commençait donc level 130. Puis on avait le fameux palier 158. Ensuite le palier 180. Dont je vous ai parlé. Grâce à la flèche ralentaux. Qui passe à 4 PA du coup. On changeait à nouveau. Puis on passait potentiellement. Un dernier palier. À très haut niveau. Un ou deux d'ailleurs. Ça dépendait. Pour ceux qui voulaient up 199 à 200. C'est vraiment dommage que cette zone soit nerf. Puisque pour cette vidéo. Je vous avais prévu un tableur Excel. Sur lequel. On pouvait calculer au point près. Combien il nous fallait de chances. Et ou de dommages. Pour être capable de one shot absolument tous les monstres. Même dans le pire cas de figure. C'est à dire. J'ai un minimum sur le sort. Et sur la case la plus éloignée. Mais bref. Du coup. J'en profite quand même. Pour vous parler de deux tips hyper importants. Dont le deuxième. Qui peut vous servir quand même. En temps normal. Le premier. C'est que vous vous placiez sur cette case. Pour avoir la ligne de vue directe. Sur la case du milieu. Avec un stuff avec 4 PM. On pouvait même faire nomade. Aller à la case opposée. Et puis directement taper au milieu. Ça nous faisait gagner beaucoup de temps. Pour le deuxième tip. C'est que si le groupe de monstres. Se trouve par exemple. Légèrement à droite de la case. Où vous devez vous placer en combat. Vous vous placerez directement. Sur le côté de ce groupe. Et quand vous sortirez du combat. Vous cliquerez après environ une demi seconde. Directement sur cette case. Au moins deux fois. Ça vous fera. Et rentrer dans le combat. Puisque vous vous faites agresser. Et en même temps vous placez. Et puis directement. Vous faites votre raccourci. Pour mettre prêt en combat. Être bien placé. Et avoir mis prêt. En moins d'une demi seconde. Vous ressemblerez sûrement à un bot. Mais vous renverrez vers la vidéo. Si un jour on vous accuse. C'est très très efficace. Ça permettait d'enchaîner. Vraiment très rapidement. D'ailleurs. Pourquoi je dis d'attendre. Une demi seconde. C'est parce que. En cliquant trop tôt. Et en voulant pré-shot. Puisque évidemment. Vous allez vous dire. On peut le faire encore plus vite. En fait non. Parce que le jeu. Il n'aime pas trop. Il se dit. Oula. Ça clique instant en sortant. Du coup. Il bug un petit peu. Et il va mettre. Je dis n'importe quoi. Mais 1,5 seconde. Avant de pouvoir lancer. Alors que si on attend un tout petit peu. On va mettre 0,5 seconde. Je vous ai donné des chiffres. Un peu arbitraires. Pour vous donner un ordre d'idée. Mais expérimentez par vous même. Certains même se diront. Oh bah super. On va gagner 2 secondes par combat. Il abuse un petit peu. Alors oui. Quand tu fais 5 combats par jour. Effectivement. On s'en fout. Et encore. C'est discutable. Ça amuse certains de se perfectionner. Mais de toute façon. Quand on fait 800 fights dans la journée. C'est plutôt pas mal quand même. D'avoir gagné presque une demi-heure de jeu. En gagnant 2 secondes à chaque fois. De cette façon. Vous l'avez vu. C'était hyper répétitif. Mais hyper satisfaisant. Moi j'aimais bien en tout cas. C'est dans l'esprit de rétro. Il y avait difficilement plus farm comme zone. Et pour les curieux. On pouvait prendre entre 20 et 60 millions d'xp de l'heure. Selon notre opti. Mais vous allez voir que les zones de remplacement ne sont pas si nulles. Ayant maintenant un point de comparaison en xp par heure. Et on entend aussi qu'on faisait extrêmement peu de kamas à la caverne. Mais bref. En live récemment. On a fait quelques tests. Pour trouver des solutions. D'ailleurs. Au moment où je sors cette vidéo. Normalement sur la chaîne secondaire. Est déjà sortie. La rediffusion complète de nos tests. Dont le lien est en description. Si vous voulez voir tout ce qu'on a pu tester. De quoi on a pu parler. Tous les stuff qu'on a pu voir ensemble. Etc. Et puis pour les rediffusions complètes de l'aventure KRA. Qu'on m'a beaucoup demandé. J'attendais que ces vidéos soient terminées. Du coup que celle là soit faite. Et tout va arriver petit à petit. Je pense que je vais en sortir une tous les jours. Ou tous les deux jours. Sur la chaîne secondaire. Donc allez voir. C'est extrêmement long. A sortir. Parce que forcément ça va être. Des lives parfois de 18, 20, 30 heures. Donc forcément je vous laisse imaginer. Le PC comment il souffle. Pendant quelques heures. Le temps de tout transférer. Ensuite il faut tout mettre sur Youtube. Il faut diviser en différentes parties. Puisqu'on n'a pas le droit de faire des vidéos de plus de 12 heures. Etc. C'est pas juste 5 minutes de mettre une rediff. Hop je l'envoie sur Youtube. C'est pas aussi simple. Mais ça arrive. Donc on va voir ensemble. Quelques zones hyper cool. Pour XP votre KRA en solo. Dans un premier temps. Et je dis bien solo. Parce que j'ai énormément de gens. Qui me demandent du solo. Pour jouer de chill. Ne pas avoir à chercher un groupe. Jouer à n'importe quelle heure. Et même si on a que 5 minutes devant nous. On fait quelques groupes. Et on déco. Donc je comprends. Pour répondre à ceux qui veulent d'autres solutions. A plusieurs. On va aussi en parler juste après. Pas d'inquiétude. Petite précision. Mais vous restez full sagesse. Comme on l'a dit depuis le début. Avec le KRA. Et niveau sort à monter. Ça dépendra de ce que vous allez farm. Mais rien de très complexe à partir d'ici. Ça sera assez évident. Vous verrez. Donc comme première zone. On peut voir un classique. Un très grand classique même. C'est la zone des gloutos. Dans la forêt de l'île de Moon. Il faut savoir que ces mobs. Ils XP super bien. Et surtout pour un temps de combat. Et une difficulté vraiment faible. Faites juste gaffe. A pas être en ligne trop proche. Pour ne pas vous faire glouter. Comme ce valeureux yop. Pour vous donner une idée. C'est la zone qui était utilisée. Sur certains rush serveurs. Pour concurrencer les sadis à la caverne. Ça vous donne quand même une idée. De la puissance de la zone encre à feu. Je vous montre à chaque fois. Quelques stuff différents. Mais ici on pourra y aller. Dès qu'on sort de notre farm bouffe tout. Avec un stuff 120 donc. On pourra légèrement améliorer celui-ci. Au 158. Pour taper encore plus. Encore que c'est pas obligatoire. Si vous avez pas les kamas. Mais là où vous pouvez vous régaler. C'est à partir du 190. Évidemment. Avec la flèche explot level 6. Et de plus gros dégâts forcément. Parce que oui. La plupart des zones qu'on va citer dans cette vidéo. Pourront être réalisées du 120 à 200. A quelques exceptions près. Mais on précisera si c'est le cas. En plus de ça. Dans cette zone. Vous pouvez profiter pour monter le nouveau familier. Le glouton. Qui est Devoreur Dam. Et qui donne des pods. En plus c'est pratique. Du coup vous pourrez porter plus de trucs. Pendant vos farms. Ça vous rentabilisera un peu votre farm. En admettant que vous gagnez 2-3 pods par combat. Vu les paliers en équivalence. Vous aurez environ besoin de 440 combats. Sachant que notre bénéfice. C'est peut-être d'environ 300-400 000. Selon ce que vous trouvez en HDV. Disons que chaque combat. Vous apporte aux alentours de 1000 kamas. On va arrondir ce qui n'est pas nul. Sachant que c'est du bonus. Et qu'en plus vous enchaînez les groupes très très vite. Après c'est vous qui voyez. Si vous ne voulez pas faire cette technique. Et que vous voulez juste prendre une dragoon pour XP le plus vite possible. Vous pouvez aussi. Il n'y a aucun problème. Alors évidemment il faut un défaut à cette zone. Vous vous en doutez. Sinon c'est trop facile. Et la vidéo s'arrête ici. Son gros problème sera la taille de la zone. La zone elle n'est pas énorme. Et elle vous demandera d'utiliser des noix de coco. Pour vous balader entre les différentes maps. Étant petite. Elle peut vite être pleine de monde. Ce qui comme d'habitude. Est sûrement le point le moins pris en compte. Qui peut totalement rendre 10 fois moins intéressante une zone. Si tu n'arrives pas à lancer un seul combat. Bon bah tu déco quoi. Ça me permet un aparté hyper important. Pour rappeler qu'après ce genre de vidéo. Ou de base d'ailleurs. Faites attention à ce point là en priorité. Si vous jouez la nuit ou le matin. Ça peut le faire en général. Mais en dehors de ces périodes. Donc en heure pleine. Faites gaffe à ça. Et essayez de prioriser les grosses zones. Ou certains donjons. Voilà donc pour les gloutos. Zone largement dans le top 3. Si on ne prend pas en compte le monde. Vous pouvez facilement taper entre 20 et 40 millions de l'heure. Selon votre level. Et l'enchaînement tout en faisant des kamas potentiellement. Donc la caverne n'a qu'à bien se tenir. Pour la deuxième zone. Comment ne pas citer le donjon morose. Situé dans l'arbre à kam. J'avais jamais trop essayé n'en ayant jamais eu besoin. Mais c'est sûrement le meilleur compromis. Pour pallier au principal souci dont on a parlé juste avant. Le monde dans les zones. C'est une sorte de mini donjon. Qui vous demandera un calice de fécorce pour rentrer. Vous le dropperez de toute façon dans le donjon. Vous en prenez juste quelques-uns avant. Mais si vous avez un petit peu de pépé. Vous allez pouvoir le faire en boucle sans rien. Et il peut se faire extrêmement vite. Je vous montre à l'écran. Mais en gros. Après avoir Theorycraft pas mal de sujets. Peu importe la classe que vous jouez. Il peut être intéressant de faire plusieurs choses. La première comme pour la zone d'avant. En profitez pour monter un familier. Ça vous demandera ici aussi quelques grosses centaines de donjons. Je crois que c'est 640. Mais c'est que du bonus. Et puis le donjon se fait très rapidement. On rappelle qu'on est là pour XP. Donc soit on prend un familier sagesse. Si on est gourmand. Soit on monte notre piqûre ici. La deuxième chose pas obligatoire mais intéressante. C'est de jouer R. Ça change un petit peu. Mais avec un cac R. Donc chaque classe peut le faire. Ici vu qu'on joue KRA. On peut se prendre un petit stuff en 12 PA. Sans exo. Et hop. On peut coller les mobs et les tuer très très vite. Mais aussi et surtout pour les tacler. Et passer leur tour rapidement si on n'arrive pas à les tuer. Avec ce genre de stuff. On peut donc maîtrise de l'arc. Plus maîtrise de notre corps à corps. Plus double cac. Si on joue un Ugarto Air à 4 PA par exemple. Ou encore une Aztec. Avec un stuff un peu plus opti. Et là c'est de jouer de manière hyper satisfaisante. Maîtrise de l'arc. Cac cac. Et puis souvent on va one shot les mobs. Dans les salles où on est un peu plus loin. Bon bah c'est simple. On jouera beaucoup avec maîtrise de l'arc. Percé. Imo. Et le cac si un mob nous colle. Quand ils sont deux. On essaye de focus pour en tuer un rapidement. Et le donjon prend entre 2 et 3 minutes. En étant vraiment pas hyper opti. Dans les tests comme vous voyez à l'écran. J'ai vraiment pris ce qui traînait d'un stuff KRA 120. Même si c'est un très bon stuff 120. Hormis la mulette et le cac. Donc c'est largement améliorable. Surtout que j'ai un stuff feu et pas air comme je le conseille. Bref cette zone pour moi elle est largement dans le top 3. Grâce à son enchaînement possible sans aucune limite. Et si vous êtes du genre à jouer pendant les heures pleines. Où les zones et donjons sont blindés. C'est la solution à vos problèmes. Vous ferez facilement plusieurs dizaines de millions par heure. Là aussi. Avec des monstres que vous connaîtrez par coeur. Et que vous allez atomiser. Et maintenant qu'on a vu ce petit donjon. Passons rapidement à quelque chose d'un peu plus élitiste. Le donjon Blob. Celui-ci récupère beaucoup de points forts. Pour un seul petit défaut. Ça nécessite d'avoir un CRA 190 et un stuff correct. Pour vraiment profiter pleinement. C'est largement faisable avant. Mais ça va être beaucoup plus fade. A vous de tester. Il se fait très rapidement. Mais vraiment très très rapidement. Il droppe des choses plutôt intéressantes. Qui se vendent assez bien. Il vous permettra en même temps de faire quelques dizaines de milliers de kamas par heure. Sans monter de familier cette fois-ci. Et puis ça rappelle de bons souvenirs. Ici on a juste à prendre un stuff feu comme on a vu tout à l'heure. On essayera d'avoir quand même 5 PM. Et comme d'habitude un maximum de PA, intel, sagesse. Il n'y a rien à capturer. Pas de familier à monter. On va juste speed le donjon. Et on enchaîne. On redroppe là aussi les clés. C'est plusieurs dizaines de millions d'XP par heure. Et puis on dépasse même sûrement les deux zones qu'on a vu tout à l'heure. En kamas et en XP potentiellement. Et comme c'est un donjon. Il n'y a pas autant de soucis de spawn que dans la zone glouto. Même si ça peut bloquer s'il y a du monde. C'est pour moi la zone top 1. Une fois 190 plus. S'il n'y a pas 50 personnes dans le donjon. Après avoir essayé dans de mauvaises conditions. J'ai adoré. Donc je n'imagine même pas en optimisant la chose. Après ce top 3. Et pour ne pas faire trop long. Je vais quand même vous faire une liste non exhaustive. De quelques zones et donjons. Pouvant être très sympathique. Si vous voulez un peu de changement. D'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à proposer d'autres solutions. Que les joueurs curieux pourraient découvrir. Donc d'abord on a le donjon bouffe tout. C'est un classique dont je parle à chaque fois. Mais même après votre level 130. Puisque vous êtes censé être 130 en arrivant sur cette vidéo. L'XP kamatan reste encore assez énorme. Avec un axe quand même prioritaire sur les kamas principalement. Ça peut être sympa si vous êtes en manque de kamas. De continuer à XP un petit peu. Mais surtout à vous faire des sous pour votre futur stuff. Ça va s'essouffler sur l'XP avec les levels. Mais on peut y rester un moment jusqu'à changer de stuff. Ensuite on a le fameux donjon Bouwark. Là aussi c'est un classique. On l'a beaucoup fait pendant les Temporis. Beaucoup fait en Sadi sur Boon aussi. Ça paraît pas mais ça a XP vraiment pas mal. Et c'est ultra rapide. Et puis là aussi ça fait une petite astuce kamas. Donc c'est un peu comme le donjon Bouvetous. Surtout qu'on peut capturer les mages. Et les retaper en arène par la suite. Si on a un NU. Donc on se fait encore plus de kamas. Certaines zones comme les Turbas V sont cool en stuff haut. Le gros soucis c'est le manque de groupes. Je suis pas fan à cause de ça. N'ayant pas un système de spawn comme la 2.0. Avec forcément des petits groupes sur chaque map. Je vous conseille un petit peu moins. Même si ça peut être sympa d'aller vider certaines zones. Et puis on va rapidement aussi parler de l'XP à plusieurs. En premier lieu on entendra souvent parler du donjon ARN. Effectivement c'est un excellent donjon. Mais en full solo c'est vraiment fade. Par contre le faire un autre KRA ça va augmenter votre vitesse. En plus d'augmenter votre XP dans les salles. Avec 2 gros KRA feu ça dépop pas mal les salles. Et ça va vous permettre de rentabiliser le donjon. Vous splitter une fois arrivé au boss. Et vous capturez pour revendre. Pour faire un peu de kamas ici aussi. Evidemment ensuite on peut parler de plus gros groupes. Donc on aura d'abord le TOT. Là pour le coup le souci principal c'est de devoir acheter les clés. Ou de les farm en amont. Puis de trouver les reliques. Plus trouver un groupe. Ce qui fait baisser l'XP temps. En prenant tout en compte. Mais voir du gros chiffre ça peut en faire satisfaire certains. Et si vous faites un stack de clés en amont. Pour enchaîner plusieurs donjons. Ça peut devenir vraiment intéressant. A l'image du donjon TOT. On aura aussi le classique donjon Shenmue. Où là aussi il faudra faire un plus gros groupe. Encore une fois on va pas tout citer. Mais l'aventure étant en solo. J'espère vous avoir donné les zones qui vont faire votre bonheur. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et sur ce j'espère que cette vidéo. Et plus globalement cette aventure vous ont plu. N'hésitez pas à le faire savoir encore une fois. En vous abonnant. En likant et en plaçant le mot dinguerie en commentaire. Ça me montrera à quel point vous voulez une autre aventure. Avec une autre classe. Et puis vous connaissez la chanson. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon farm. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501